Pour la plupart, on est constamment occupé. L'esprit ne cesse jamais. On trouve toujours un moyen pour s'évader de la quiétude. On veut que les choses soient bien, on veut arranger, on veut contrôler, on veut que ce soit au goût de mon désir. Mon désir veut que l'autre soit heureux, bien sûr. Et je ferai tout pour lui, je fais tout. Donc je suis occupé à faire en sorte que les choses marchent bien. Je prends tout mon temps, je lui donne. Je fais en sorte qu'il soit content. Je suis occupé à faire ça. Et quand tu es occupé à faire cette chose, tu donnes aussi l'activité qu'il faut pour que l'autre aussi puisse être occupé avec ce que tu donnes. On est tout le temps en train de s'entraider à s'occuper. Parce que c'est ce que tout le monde veut, c'est s'occuper d'esprit pour ne jamais être en paix. Parce que l'esprit, dans sa forme naturelle, elle est quiétude, elle est autre. Elle ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Elle laisse les choses être. Et nous, nous voulons que les choses soient comme on aime. Donc on fait plaisir à quelqu'un pour qu'il puisse être ce que l'on veut. On attend que tout ce qu'on va faire va pouvoir donner un certain confort, un certain réconfort, une certaine zone de confort où tout le monde pourra rigoler, c'est chanter. Et en fait, personne n'est jamais en paix. C'est une énergie d'activité qui se fait comme ça tout le temps pour que les choses puissent marcher selon la volonté d'un désir d'être bien. Parce que, justement, nous ne savons pas être bien naturellement. Nous avons besoin de quelque chose qui nous est gaie. Parce que la vie, comme on l'a faite, ce que l'on vit, n'a aucune satisfaction extraordinaire. On n'est pas comblé. Tu pourras avoir tout ce que le monde te donne. L'affection, l'argent, l'attention de quelqu'un. Mais au fond de toi, il y aura toujours un vide. Parce que ce vide, tu es en train d'essayer de combler avec ce que le monde te donne. Et ça, c'est l'occupation de notre planète, de tous les êtres humains. Je dirais de la plupart des êtres humains. C'est comme ça, on ne sait pas être en paix. Or, la paix, c'est crucial pour ton esprit. Et que tu laisses aussi l'autre faire son expérience. Il a besoin d'être indépendant de toi. Et toi, tu trouves le moyen de vouloir faire en sorte qu'il soit mieux. Donc, il a besoin de toi. Il devient dépendant de toi. Et cette dépendance, elle devient tellement cruciale pour la personne, qu'il ne sait plus comment faire sans toi. Donc, il est tout le temps dans le manque. Parce qu'il ne sait pas se débrouiller tout seul. Il a besoin de quelqu'un pour pouvoir venir combler son vide, son manque. Quelqu'un qui vienne l'égayer dans sa petite vie misérable. Parce qu'il ne sait pas le faire lui-même. Et cette vie misérable, elle est due à quoi ? Parce que nous ne savons pas être en paix. La paix, ça veut dire que tu es dans la quiétude, dans la béatitude même, sans avoir à recourir à quelque chose qui puisse te donner un certain confort, un certain sens de sécurité. parce que les uns et les autres, quand on fait comme ça, on se lie les uns les autres. On s'amarre les uns les autres pour pouvoir être confondus les uns les autres. Et à ce moment-là, tout le monde tire de l'autre ce qu'on a besoin pour soi. Et c'est ça toute la grande difficulté de la planète Terre, je dirais, que tout le monde cherche chez l'autre sa vie, sa joie. En fait, ce n'est même pas une joie. Tu vas trouver du plaisir quand l'autre aura fait tout pour toi. Tu vas trouver du plaisir. Et tu vas même faire de cette personne quelque chose que tu vas mettre sur un piédestal. Tu vas lui dire, mais oui, c'est mon héros. Et tout le monde se prend pour quelqu'un. Oh, cette indépendance, cette authentique vie que tu as, ne peut pas recourir à quelque chose d'autre que lui-même. tu es authentique. Si tu recours à quelqu'un d'autre, tu n'es pas authentique. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas toi. Tu es le rêve que tu aimerais avoir. Tu attends quelque chose. Et tu te lis avec dépendance à ce qui te donne cela. C'est pour ça qu'il y a tant de batailles dans le monde. C'est parce qu'on croit que l'autre doit continuer à le faire. Et le jour où il ne le fait plus, on a un problème. On va commencer à critiquer. On va commencer à se demander pourquoi il est comme ça. On va exiger qu'il continue. On va croire que c'est un dû. Personne ne te doit rien. Dès que tu sais ça, alors, c'est un plaisir de vivre ensemble, de s'entraider, de s'aimer, gratuitement, sans qu'il y ait quelqu'un qui croit qu'il a fait une merveille, sans croire que quelqu'un est occupé. Non, alors, c'est juste une action qui vient du plus profond de ton cœur et qui se sème là dans la relation. Tout simplement. Une relation gratuite où personne n'attend rien, deux personnes, pour être occupé. On n'est pas occupé. l'esprit est libéré de toute occupation. Donc, il fait l'action nécessaire pour que tout continue à être en ordre sans que quelqu'un ait besoin de l'autre pour pouvoir prendre. Prendre pour pouvoir être bien, c'est une activité égocentrique. Tu veux, je veux, donne-moi. je t'aime et tu dois continuer à être celle que je veux pour que je puisse être heureux. Continue à me faire toutes ces choses parce que je ne peux pas vivre sans ça et j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps que ça doit être fait, ça doit être fait. Elle ou lui doit m'aimer constamment. Je suis amoureux de cette affection, de cet amour qu'on me porte pour moi. alors j'existe parce que quelqu'un m'aime. Quelqu'un a fait quelque chose pour que je puisse être bien. Tout ça, c'est un leurre, c'est une activité égocentrique. On peut croire que ça, c'est la joie, mais ce n'est que du plaisir pour les sensations du corps, les sensations de moi qui a besoin constamment d'être satisfait et qui ne sera jamais satisfait parce qu'il n'y a pas la quiétude, il n'y a pas la paix. On est occupé, occupé, occupé. L'esprit est occupé bizarrement dans cette illusion de croire qu'il y a quelque chose à prendre là-bas, chez quelqu'un, ce quelqu'un qui m'aime, que je pense tout le temps que je suis amouraché. Il doit me donner, il doit continuer à faire ça pour que je puisse me sentir bien. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette activité, qu'est-ce qu'il y a ? Comment est la relation les uns avec les autres ? On se libère tous les uns des autres. On n'est plus en train de pomper chez l'autre un certain besoin d'affection pour pouvoir être heureux. on est soi-même l'affection. On n'attend personne. On est affection, on est amour, on est joie. Pourquoi ne pas rester cet authentique soi qui est comme ça ? L'authentique soi, c'est d'aimer. Mais il y a quelque chose dans la plupart d'entre nous, c'est qu'on veut quelque chose pour se sentir bien. et pourquoi tu ne te sens pas bien ? Pose-toi la question. Il y a quelque chose que tu dois cacher là, que tu dois remplir, que tu ne veux pas voir et il faut tout le temps constamment le remplir. Une espèce de sensation de vide que tu as peur de te mettre en face. Donc tu es tout le temps en train de pomper chez l'autre. Tu t'attaches à quelque chose pour pouvoir te remplir de quelque chose qui ne peut jamais, jamais, jamais te satisfaire. Ça va te satisfaire immédiatement. Tu auras une satisfaction immédiate. Mais tout de suite après, la vie, elle est longue pour un homme qui est comme ça. Parce que tu es tout le temps dans l'attente que cette satisfaction va continuer. Et je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de vivre la vie. Et la vie se vit à partir de là, à partir de cet essentiel là, au fond de toi. Mais pas parce que quelqu'un vient, parce que quelqu'un t'apporte quelque chose. C'est un leurre. On s'attache souvent à ça. Et ça, c'est fondamentalement l'erreur de celui qui veut sortir de ce carcan. Il croit qu'il a trouvé quelque chose. Et donc, il poursuit cela. Mais il n'y a rien à l'extérieur de ta peau qui puisse te libérer de cette connu, de cette occupation pour pouvoir que moi sois en sécurité avec tout le plaisir que j'ai besoin. C'est une belle découverte que tu dois faire là. Parce que quand tu réalises que personne sur la terre n'est responsable de ta joie, tu es libre. Personne ne peut être responsable de la joie d'être cela, d'être comme tu es, authentique, vrai, sans que tu aies besoin de quelque chose comme béquille pour pouvoir circuler dans ton existence. parce que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On veut une béquille parce qu'on est tellement conditionné qu'on croit qu'on ne peut pas marcher seul. On a besoin de quelqu'un pour s'appuyer dessus. Et il semblerait que la plupart d'entre nous possédons une béquille pour pouvoir pallier à l'ennui, à l'insatisfaction et au manque de joie que nous avons. Donc, on croit que du plaisir fera l'affaire. Et le plaisir est éphémère. Seule la joie qui est en toi, quand elle s'exprime depuis le fond intérieur de ton être, cette vie que tu vis là, c'est cela que tu es. Cette expression du plus profond de toi, c'est de la joie, c'est de l'amour et sans ça, la vie n'a aucun sens parce que tu vas chercher partout, tu ne seras jamais satisfait. Donc, il y a deux paradigmes. Un, tu t'enfonces avec la demande égocentrique de vouloir toujours être réconforté ou soit tu abandonnes tout ça et tu es toi-même. et quand tu es toi-même, tu n'as plus de problème parce que tu n'es plus envahi de pensées, donc tu es en paix et cette paix te permet d'être là avec ce qui est, avec ton authentique toi, face à la réalité de ce qui se joue. Mais pas chercher une béquille pour pouvoir sortir de cette impasse que tu te retrouves dedans. Cette impasse, c'est le manque de joie, le manque d'authenticité, le manque d'être parce que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On fait. On fait tout le temps quelque chose donc on n'est jamais en paix et on s'occupe les uns les autres. On te dit je suis quelqu'un de bien, je suis ton héros, écoute-moi, reste avec moi parce que j'ai besoin de toi et on s'emprisonne les uns les autres dans la dépendance des uns et des autres. Et ça, c'est une histoire que tu te racontes qui est néfaste, c'est une illusion qui est grave parce que tu es attaché à ça, tu es lié à ça, tu es lié à cet attachement, tu penses à chaque instant il faut que ça se passe comme ça, tu t'attaches à l'autre et l'autre devient quelqu'un qui doit être là pour toi. Tu ne vis pas sans ça, tu y penses à chaque instant, tu es amoureux de cette dépendance que tu as parce que là, il y a une fausseté parce que la vie n'est pas ça, ça c'est le centre égocentrique qui demande, qui veut être heureux, donne-moi pour moi. alors que moi n'existe pas. Moi, ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est une fabrication de soi, un substitut du soi qui se présente comme s'il était vrai mais là, il n'y a pas d'authenticité, il y a seulement une demande. Or, l'authentique n'a rien à prendre puisqu'il est authentique, il est lui-même, donc tu n'as pas besoin de t'habiller de ce que quelqu'un te donne pour pouvoir exister. Tu es juste ce que tu es. Quelle grandeur que de vivre ce moment-là où tu es libéré de l'affection, de l'amour, de ce que le monde te propose. et où tu deviens dépendant, amouraché, avec une crainte de perdre là. Tu sais, toute cette envie de garder et cette peur de ne plus avoir, c'est terrible. Mais sortir de là, voir toute cette envergure, toute cette illusion, te libère. Il faut que tu le vois pour pouvoir être libéré. autrement, tu es coincé avec ça. de la mort, ça va être libre. C'est parti, C'est parti, Merci.